Voilà un mois et demi que nos églises sont fermées. Voilà un mois et demi qu'on n'a plus eu l'occasion d'aller dans une église locale. Alors j'imagine que comme moi, vous avez hâte de retourner dans votre église. Mais la bonne question c'est pourquoi ? Si l'église locale se résume à louanges, prédications, prières, objectivement, on peut faire tout ça chez nous. Grâce à Youtube, on peut avoir accès aux meilleurs prédicateurs du monde entier, grâce à tout un tas de plateformes qui se développent aujourd'hui, on a accès à des enseignements de qualité, on peut avoir accès à de la louange, investir dans un bon système de son, et vous n'avez plus besoin d'église locale. Mais du coup, ça questionne la pertinence de l'église locale. C'est quoi une bonne église locale ? À quoi devrait ressembler un culte dans une église locale ? D'ailleurs, si on va plus loin, la Bible ne prescrit jamais, il n'y a aucune exigence biblique sur le fait de faire louanges, prédications, prières. Et je veux même aller plus loin. La Bible ne prescrit même pas le fait de se retrouver toutes les semaines. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait l'église ? Je crois que l'église, c'est une bonne idée parce que la Bible nous encourage à vivre notre foi en communauté, à vivre notre foi ensemble. Le mandat que Jésus nous donne avant de partir, c'est de faire des disciples. Et je crois que l'église ne devrait jamais être une finalité. Construire l'église, ce n'est pas une finalité en soi. L'église devrait être toujours un moyen pour construire des disciples. Je veux dire, la centralité de la prédication, il y a quelques années, quelques centaines d'années, elle pouvait se comprendre. Quand la majorité des chrétiens ne savait pas lire, quel autre moyen, quel autre meilleur moyen que d'apprendre à connaître Dieu au travers de sa parole ? Mais aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Alors la question qu'il faudrait se poser, c'est quel est le meilleur moyen de faire l'église aujourd'hui au XXIe siècle pour faire des disciples ? J'ai connu un premier modèle d'église qui va peut-être vous parler, où finalement, c'était surtout un enchaînement de réunions. Réunions de prière, réunions d'évangélisation, réunions de jeûne, réunions d'études bibliques, culte le dimanche. Et au bout du compte, je passais des heures et des heures assis sur une chaise à côté de gens qui étaient quasi inconnus. Et j'étais dans une attitude complètement passive. Est-ce vraiment cela construit à la communauté ? Est-ce vraiment le meilleur moyen de faire des disciples aujourd'hui ? Dans un second temps, j'ai pu connaître une autre expérience de l'église, où l'importance, et c'était la communauté. Et quoi de mieux pour construire des disciples que d'être dans un environnement safe, d'être entouré d'amis, de pouvoir poser des questions, grandir, échanger, et pour développer sa relation avec Dieu ? N'est-ce pas un moyen plus pertinent ? Aujourd'hui, est-ce que dans votre église, il est facile de se faire des amis ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est compliqué ? Si dans votre église, il est compliqué de se faire des amis, alors finalement, l'église locale n'a pas beaucoup d'avantages par rapport à Internet. Être assis à côté de quasi inconnus ou être seul dans son salon, c'est pareil. Alors quand nos églises réouvriront, posons-nous la question, qu'est-ce qui est vraiment important dans notre église locale ? Merci. Merci. Merci.